Et bien, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle soirée en live. Ce soir, nous allons jouer à Phoenix Wright, Ace Attorney. J'espère que vous allez bien. Et on va lancer du coup... Ah, en tout cas mon jeu. Je cherche juste parce que j'ai oublié de modifier mon planning, évidemment. Hop, il est là. Tac, tac, tac. Bonsoir Kemmler, bienvenue. Comment vas-tu ? Le planning rapidement de la semaine. Bienvenue pour cette semaine de stream. Du coup, aujourd'hui, on va commencer donc avec du Phoenix Wright, Ace Attorney. Sur les tribulations, on va continuer la deuxième enquête. Demain, on va faire du sadique sur FF14. Mercredi, on attaquera God of War. Jeudi, on jouera à Gloomhaven avec Keto et Evold. Vendredi, on fera sans doute la première partie du Pandemonium sur FF14. Samedi, grosse après-midi sur God of War. Et dimanche, on fera un peu de commerce sur les Dangerous, notamment avec Elfebron. Et s'il y a d'autres qui vont jouer, n'hésitez pas à nous prévenir. Voilà, donc ça, ça devrait être cool. Et également, peut-être que vendredi après-midi, vu que c'est férié, je vous montrerai peut-être un Lego. C'est possible. On verra bien. J'espère que vous allez bien, en tout cas. On va pouvoir continuer du coup notre enquête aujourd'hui. Je vais ouvrir des boosters. Avant, j'ai deux boosters à ouvrir. Boutique, c'est là. Alors, cinq communes. Ça commence bien. Et seulement une rare plus une double en commune. Ouais, pas terrible ce soir du coup. Bref. Allez, on va passer sur le jeu du coup. Et on va continuer notre enquête. La volte-face volée. Il y a un petit moment qu'on n'a pas joué. Enfin, je me rappelle de tout aussi. Et on doit attaquer la première partie du procès. On va voir combien de temps ça dure. Mais il est possible que je fasse qu'une partie, parce que je sens que j'ai ma voix. Alors, j'ai récupéré ma voix, mais je sens que ça tire quand même encore un peu. Donc, on fera sans doute la première partie du procès aujourd'hui. Il fera un stream plutôt calme, plutôt... pas trop trop long. Et puis après, on fera la semaine prochaine la deuxième partie, sans doute. Allez. 14 octobre, 9h41, tribunale fédérale, celle des accusés numéro 4. C'est pas celui-là. Pardon. C'est pas le bon sens. Voilà. Salut Shepard, bienvenue. Comment vas-tu ? Moi, ça va bien. Merci. Alors, c'est vrai, il faut que je me charge mes voix aussi. On commence avec Maya. Tac, ça va bien. Bon, bah, tant mieux. Nickel. Alors, il faut que j'active ça. Eh, Nick ! Qu'est-ce qui se passe encore ? T'imagines pas le nombre de gens qui sont là pour voir le procès. Bah, c'est tout de même une affaire de meurtre. Mais, de quoi tu parles ? Ils sont nus pour le procès de la salle d'à côté. La salle d'à côté ? C'est panique. C'est aujourd'hui qu'ils jugent le détective Moissa. Le détective Moissa ? Ils disent qu'ils vont juger en tant que masque de masque. Déjà ? Ils n'ont pas perdu de temps. Mince. Qu'est-ce que j'aimerais assister au procès de masque de masque ? Alors, je sais. À propos, où est Pearl ? Elle est rentrée à la maison. Elle dit qu'il faut qu'elle se remette à s'entraîner. Alors, je sais pas qui c'est, donc je vais peut-être mettre Moissa, éventuellement. Et puis, si c'est pas lui, on changera. Je sais que vous ne m'appréciez guère. Pearl est à fond dans la formation ces derniers temps, non ? Ouais, depuis l'incident de l'année dernière. Alors, c'était pas un truc comme ça, c'était Henri. Euh... Hop. Je vous en prie, pourquoi ne me répondez-vous pas ? Ah, monsieur du plaisir. Bonjour. Personne ne m'aime. Personne ne fait attention à moi, même en tant que meurtrier. Allez, soyez pas bêtes. Attendez une petite minute. Vous voulez pas dire que vous êtes le meurtrier ? Non, non, je ne suis qu'un honnête cambrioleur. Non, attendez, ça va pas. Un cambrioleur ne peut pas être honnête. Voyons voir. D'après monsieur du plaisir, à partir de son deuxième vol, il n'a fait qu'exécuter des plans précis. Des plans que quelqu'un lui a envoyés pour l'aider à commettre ces cambriolages. Tu crois qu'il y a un rapport entre le voleur et le meurtre, technique. C'est possible, mais le procès d'aujourd'hui sera une course contre la montre. Hein ? Mais comment ça ? Je crois qu'on devrait prendre notre temps, comme on fait toujours. J'ai bien peur que nous n'ayons pas le loisir cette fois. 7 heures d'octobre, 10 heures. Tribunal fédéral, salle d'audience numéro 6. Ah oui, alors attendez, faut que je mette déjà... Hop, on va se mettre Godot. En 2, émaillant en 1. Ok. La séance est ouverte pour le procès de monsieur Henri du Plaisir. La défense est prête, votre honneur. Vous êtes prêts ? La préparation est ultime, refuge des faiblesses. Allons, calmons-nous. Pardon. Allons, calmons-nous. Votre exposé introductif, je vous prie, monsieur Godot. Henri du Plaisir est trop jeune pour partir au front. C'est tout. J'ai bien peur de pas saisir le sens de vos paroles, monsieur Godot. Ah ! En ce cas, vous devriez sortir davantage, votre honneur. La vie, c'est la guerre. C'est pourquoi vos paroles doivent être claires et limpides. Voilà tout le sens de ma déclaration. Vous comprenez maintenant ? Hum, oui. Permettez-moi de réduire les détails de l'affaire. Je pense avoir du mal à faire la main du juge, par contre. Ça tombe, enfin, c'est plus bas pour moi. La victime se nommait Kate Bullard, PDG de KB Sécurité. On a retrouvé son corps dans un coffre-fort vers 9h du matin, le 13 octobre. Néanmoins, l'heure du décès est estimée à 1h du matin, la veille. Et c'est là que notre pauvre petit chaton a perdu sa pelote. Le pauvre petit chaton étant l'accusé, bien sûr. Bien, monsieur Godot, appelez votre premier témoin. Je ne bois jamais plus de 17 tasses de café pendant un procès. Mais la première est toujours la meilleure. Monsieur Godot, votez-moi. Soit. Nous entendrons le témoignage de l'accusé. Monsieur Henry a du plaisir. L'accusé ? Euh, monsieur Godot, la défense y voit-il un comme inconvénient ? Faire intervenir l'accusé risque de vous désavantager, mais... Nous n'avons pas d'objection, votre honneur. Monsieur du plaisir peut témoigner. Ah, vous avez du cran, light. En ce cas, monsieur Henry du plaisir, veuillez témoigner, je vous prie. Riffondor ! Alors, regardez ça, bon ? 7 points ! Ils vont t'accorder pour votre chance insolente. Bien joué, Shepard ! Oui, j'ai réparé le truc, donc c'est bon, il y a à nouveau les alertes. Comme il faut, on est à 100 points. Bien joué. Le coupable, c'est vous, n'est-ce pas ? Oui. Quoi ? Non, 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 c'est pas vrai. Attendez, parce que du coup, j'ai un problème avec ma... Qu'est-ce qui s'est passé avec la voix de... Ah non, je l'ai mal chargé, c'est pour ça. Autant pour moi, parce que j'avais le hardtune qui s'était mis à la place. Hop là. Genre comment ? Je leur fais la... Le meurtrier, c'était vous, n'est-ce pas ? Oui. Quoi ? Ah, c'est pas ce que je voulais. J'ai cru qu'on allait battre le record du procès le plus court du monde. Avec la tête qui fait monsieur du plaisir à l'air de jouer au peuple. Et à chaque fois qu'il ouvre la bouche, ça s'aggrave. Ah, c'est un début. Poursuivons. Dites-moi. Si vous n'avez pas tué Bullard, pourquoi êtes-vous allé chez KB Sécurité ? Euh... Eh bien... C'est-à-dire... Si seulement je pouvais rentrer chez moi... Je vous prie de témoigner sur les éléments de cette nuit tragique. Alors... La visite chez KB Sécurité. Ce soir-là, vers 1h du matin, je suis allé voir monsieur Bullard à son bureau chez KB Sécurité. La lettre de chantage que j'avais reçue, elle m'ordonnait de m'y rendre. Jusqu'à l'année dernière, je travaillais pour KB, donc je savais où était son bureau... Une heure du matin, autrement dit, l'heure du crime. Les faiblesses se font emporter par le flot du destin. L'effort arrive à l'ingurgiter. Le destin a encore aujourd'hui un coup d'amertume. Alors, la visite chez KB Sécurité. Comme d'habitude, on va attaquer partout et voir ce qu'il se passe déjà. Ce soir-là, vers 1h du matin, je suis allé voir Bullard dans son bureau chez KB Sécurité. Une heure du matin, vous dites, hein ? En êtes-vous absolument certain ? Oui, j'ai regardé ma montre en entrant dans le bureau du PDG... Enfin, non. En fait, je suis pas sûr, ma montre retarde et mon horloge interne aussi... Une heure du matin, c'est précisément l'heure du décès de monsieur Bullard, ça non ? En tout cas, c'est trop tard pour prendre un café. La lettre de chantage que j'avais reçue, elle m'ordonnait de m'y rendre. Elle vous ordonnait de vous y rendre ? C'était la première fois que le maître chanteur m'ordonnait d'aller quelque part. Vous voulez dire que c'était pas votre première lettre de chantage ? Loin de là. Les lettres me disaient voler ceci ou prendre cela. Et si on gardait ça pour plus tard, je me fais du plaisir, hein ? Bon, on va insister quand même, hein ? Qu'y avait-il dans la lettre de chantage en question ? Elle me disait d'apporter 50 000 euros. De l'argent. Voilà qui constitue un parfait mobile pour un meurtre. Oh, mais attendez ! J'ai jamais eu l'intention de verser cet argent, de toute façon. Oh, est-ce bien vrai ? Après tout, y avait rien de compromettant sur moi, j'avais rien à craindre. Cette raison ne manque pas de poids. Témoin, ajoutons cela à votre témoignage. Oui, monsieur. Au revoir. La lettre de chantage ne m'a pas fait peur. Il n'aurait rien pu faire. Sur quoi vous faisait-t-on chanter ? La lettre, vous tenez... Si vous tenez ceci... Si vous tenez, est-ce que votre identité reste secrète, non ? Je suis sûr qu'elle faisait référence à l'affaire de Mas de Masque. Mais j'étais pas inquiet. Monsieur Bullard n'avait rien sur moi. Rien du tout. De toute façon, je me moque bien de ce que les gens disent de moi. Tant que Daisy croit en moi. C'est pour cela que je savais que ces menaces n'étaient que du vent. Jusqu'à l'année dernière, je travaillais pour KB, donc je savais où était son bureau. Vous étiez chef de la Sécurité chez KB Sécurité, n'est-ce pas monsieur du plaisir ? Ben oui, c'est exact. Chef de la Sécurité, vous ! Et pourtant, il y a moins d'un an, vous avez été renvoyé sans préavis. Une vengeance consommée froide ? Voilà un très bon mobile pour un meurtre. On va demander ce que c'était le motif du renvoi. Monsieur du plaisir, veuillez nous dire pourquoi vous avez été renvoyé. Le monde est plein de gens qui disent, si seulement je n'avais pas posé la question. Ok, dans ce cas je re... Accusé, répondez à la question ! Eh bien, j'avais besoin d'argent. Vous avez besoin d'argent ? Eh bien alors, c'est que... Daisy adore dépenser, c'est comme un hobby pour elle. Sans doute pas le meilleur hobby du monde, hein Nick ? Mon salaire ne suffisait pas. Alors, j'ai volé des informations secrètes à la société. Dites-moi ça ! Camille Sécurité possède plein d'informations sur toutes sortes d'entreprises. Et comme j'étais chef d'une équipe de sécurité... Vous avez volé des informations pour les revendre. Monsieur Bullard s'en est rendu compte et m'a renvoyé sur le champ. Quoi ? Oups ! J'ai réussi à cacher la vérité et à faire croire que j'étais parti de mon propre gré. Qu'est-ce qu'il y a Nick ? T'as pas l'air bien. Celui qui fait du tort à son employeur... Qui fait du tort à son employeur se fait mettre à la porte en guise de punition. Salut Elf, bonsoir, comment vas-tu ? Vous vous feriez bien de ne pas l'oublier. Ça mérite de plaire. Vous avouez donc avoir volé des informations à votre société, c'est bien ça ? Oui, je suis désolée. Voici une révélation importante. Ajoutez-le à votre témoignage. Alors, il m'a viré pour avoir vendu des secrets d'entreprise, mais Daisy ne sait rien. Pourquoi diable avez-vous fait une chose pareille ? Eh bien, pour satisfaire le hobby de Daisy. Quoi d'autre ? Gaspiller votre argent, hein ? C'est pas du... C'est pas du gaspillage ! Donc, Madame du Plaisir ne sait pas que son mari a été renvoyé ? Apparemment pas. Je sais jamais quoi penser des couples qui se disent pas tout. Essayez de maintenir notre cap, si vous voulez bien, M. Light. Ah, il a pas dit grand-chose dans son témoignage, hein ? On dirait qu'il évite un sujet précis. En tout cas, c'est l'impression qu'il donne. Ah, je le sens mal. Je crois qu'il va falloir qu'on fasse attention. Si nous ne trouvons pas le moyen de lui faire cracher le morceau, nous ne nous rapprocherons jamais de la vérité. Alors, c'est à partir de maintenant qu'il va falloir commencer à présenter des choses. Il va falloir que je me rappelle un petit peu toutes les pièces qu'on a, parce que ça fait un moment. Pardon. Alors, on a la boîte et tout, donc ça, ok. On rappelle. Lurene sacrée. Dès le deuxième casse de masque à lycée selon les consignes de lettres de chantage. Donc ça, c'est le témoignage de Henri. L'alarme à 1h02 PDG, ok. La liste de Ken, c'est quoi ça déjà ? Ah bah c'était les objets volés, ok. Pas d'empreinte digitale sur l'alarme du PDG. Du garde, c'est du plaisir ici, je me rappelle. Je ne sais pas ce que c'est que ce diamant rouge qui l'insulte l'autre jour. Ok, alors. Un ennemi rendre. Je pense que ça va être là. Hum. Hum. Mais je ne sais pas trop sur quoi partir là, du coup. Ah si, mais attendez, la photo c'était quand ça ? Pas cette photo-là. La photo de masque de masque. Non, pas celle-là. Il faut que je la retrouve. Avec le garde. Non, c'était la coupure de journal. Le bijou de la lame, l'arme des Manon. Qui a été volé, qui a été volé. On n'a pas la date. On n'a pas la date. Non, c'est le premier bijou qui a été volé, donc ça date. On n'a pas la date exacte. Euh. Ok, ça commence bien. Mon début. On a la lettre de chantage. Elle ne m'a pas fait peur. Il n'y avait rien. Il n'aurait rien pu faire. Pourquoi il n'aurait rien pu faire ? Pourquoi il n'aurait rien pu faire ? Il n'aurait rien pu faire. 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 Euh... Ah, ça commence directement déjà. Ça commence bien. Aïe. Ça fait mal. J'en n'aurait rien pu faire. La value-vous ne jouait pas l'argentere. Heuh. S'il n'aurait rien pu faire. J'en ai, en ne immersed. N'aurait rien pu faire. Ah. Et me plaît, etc. Je suis déjà bloqué. Par contre, s'il y a un truc qui me gêne, je vais regarder. En description, le fait que les détails soient révélés, ça va gêner des irés. Je suppose. Parce qu'elle n'aime pas les malfrappes et les lâches par-dessus tout. Ça aurait quand même eu un... Il n'aurait rien pu faire, mais ça aurait quand même eu un impact. Non ? On va essayer. Bon, c'est ça. Monsieur du plaisir, ce que vous dites ne concorde pas avec votre déclaration d'hier. Quoi donc ? Je ne crois pas que vous... Je crois que vous avez dû avoir peur. Très peur même. Une certaine personne. Voilà, apprenne votre secret. Une certaine personne. Madame Désirée du plaisir, la femme de l'accusé. Quoi ? Mais je... Écoutez-moi, Madési. Allez. Je n'ai plus qu'à écouter. Tout se passe très bien, sans même que j'intervienne. Ah oui, nous comprenons. Tout est de la faute de votre épouse, bien sûr. Expliquez-vous. L'accusé s'est fait licencié car il volait pour couvrir les dépenses de son épouse. Incapable de l'avouer à sa bien-aimée, il a été victime d'un maître chanteur. Voilà, toute la trame de ce meurtre. Oh ! Ne parlez pas de ma Dési comme ça. Vous vous le regretterez. Apparemment, ces premiers échanges nous ont révélé un grand nombre de choses. Tu penses quoi, Nick ? Je ne pense pas qu'on pouvait se faire aplatir en tout juste 20 minutes. Il est clair que l'accusé avait suffisamment de raison pour pouvoir vouloir tuer la victime. Il a volé pour son épouse et tué pour protéger son secret. Cet homme de famille était un peu trop dévoué. Le mobile est clair. Ne nous éternisons pas. Que s'est-il passé sur la scène du crime à 1h du matin, monsieur du plaisir ? Parlez, nous vous écoutons. Allez, nouvelle déposition du témoin dans le bureau du PDG. Quand je suis entré dans le bureau, il y avait une ombre mystérieuse. Soudain, j'ai pris un coup sur le front. Je me souviens avoir été un peu étourdi ensuite. Si je n'avais pas apporté ça, je serais mort. Quand j'ai repris mes esprits, monsieur Bullard était tendu là, mort. Je vois. Vous avez pris un coup sur le front alors. Le détective vous a fait sensiblement la même déposition hier. Il a dit que Mas de Masque l'avait frappé par derrière. Ah, personne ne croirait à un mensonge aussi peu convaincant. Qu'est-ce que vous dites ? J'ai vraiment été attaqué. Le compte est interrogatoire de vous permettre d'évaluer la véracité de votre déclaration. Ok, monsieur Light, ne le ménagez pas, sous prétexte que c'est votre client. Autrement, vous goûterez une tasse de mon mélange très spécial. Ne vous inquiétez pas pour ça, monsieur Godot. Allez, dans le bureau du PDG. Alors, quand je suis entré dans le bureau, il y avait une ombre mystérieuse. Qui était cette ombre mystérieuse ? Croyez-moi, si j'en avais la moindre idée, je vous le dirais immédiatement. Le fait qu'il réponde à aucune de nos questions ne va pas nous aider. Ok, dans ce cas, dans quel état se trouvait la victime à ce moment-là ? Comment ça ? Dans quel état ? Était-il déjà mort ? Était-il toujours en vie ? C'est peut-être lui qui vous a frappé après tout. C'est une bonne question. Qu'en pensez-vous, monsieur Wright ? Il s'est tombé. Soudain, pardon. Soudain, j'ai pris un coup sur le front. Je me souviens avoir été un peu étourdi ensuite. Sur le front ? Oui, j'ai pris un coup sur le front. Dès que je suis entré dans la pièce. Une attaque extrêmement rapide et violente. Vous rappelez-vous de quoi que ce soit à propos de votre agresseur ? Eh bien, je vous l'ai dit, j'ai reçu un coup rapide et violent. Alors, je crois que j'ai été un peu étourdi. Pas vraiment tiré grand-chose. Ouais, je porterais bien une attaque rapide et violente, là, tout de suite. Ça remettrait peut-être les idées en place. Alors, si je n'avais pas porté ça, je serais mort. Porté quoi ? Ça ? Pourriez-vous clarifier ce à quoi vous faites référence ? Mais mon costume de masque de masque, bien sûr. Passer vite. Masque de masque. Ah, oh, oh, qu'est-ce que j'ai oublié de vous le dire ? Qu'est-ce que j'ai oublié de vous le dire ? Par prudence, je m'étais habillé en masque de masque. Et ensuite, je me suis rendu au bureau du PDG de chez KB Sécurité. Quoi ? Nick, t'es au courant ? Il me l'a jamais dit, à moi. Moi-même, je l'ignorais. Notre jeune ami aime garder ses petits secrets. Alors, je suis désolé, j'ai pas eu l'occasion d'en parler jusque-là. Non, attendez. C'est pas exactement vrai. Mais quelquefois, on oublie des choses, c'est tout. Ah, ma sixième tasse de café me regarde d'un air froid. Quoi qu'il en soit, nous pouvons ignorer cette information. Témoin, corrigez votre déposition, je vous prie. Alors, si j'avais pas porté mon costume de masque de masque, je serais mort. Mais pourquoi êtes-vous habillé en masque de masque ? Pourquoi ? Mais parce que masque de masque, c'est moi, bien sûr. Enfin, que dites-vous là ? Le procès de masque de masque se déroule dans la salle d'à côté. Ah, oui, sans doute. Mais bon, à ce moment-là, je pensais qu'on essayait de me faire chanter sur l'affaire masque de masque. Donc, pour être prudent, je me suis dit que je viendrais habillé comme lui. Ça, alors. Si vous saviez, est-ce que c'est difficile de se déplacer avec cette satanique cap ? C'est pour ça que ça a pris plus longtemps que prévu. Pris plus longtemps que prévu ? Mais de quoi parlez-vous ? Je m'insiste, évidemment. J'entendez-vous par plus longtemps que prévu ? Ah, pour ouvrir le coffre, bien sûr. Ma cap s'est prise dans la porte du coffre, vous voyez. Tandis que je cassais le corps de M. Bullard. Pardon, mais moi, j'espérais qu'il soit un petit peu en retard, du coup. Qu'est-ce qu'il a dit ? Revenez en arrière avec une seconde. Oui ? C'est vous qui avez caché le corps dans le coffre ? Eh bien, oui. Incroyable. Mais pourquoi, bonsoir ? Pour quelles raisons ? Qu'est-ce que vous aviez en tête ? La question. Quand balance-t-on son slip sale dans la machine à laver ? Pardon ? La réponse est simple. Après l'avoir enlevé. Comme d'habitude, je ne vous suis pas très bien. Ce n'est pas suspect de cacher le corps. Non, tout à fait, évidemment. Un signe que M. Du Plaisir a caché le corps car c'est lui qui l'a tué. Ah, vous n'êtes pas aussi idiot que vous en avez l'air. Ça m'était fort, ça m'était vraiment tordu. C'est rien. M. Lloyd, vous n'allez pas dire que... Vous étiez au courant pour cette histoire de coffre-fort ? Eh bien... Si. Pourquoi suis-je toujours le dernier à tout savoir ? C'est moi ! N'oubliez pas d'ajouter ça à votre déposition. Oui, monsieur. Alors, j'ai paniqué et j'ai caché le corps dans le coffre. Ça m'a pris environ 10 minutes. Qu'est-ce qui vous a pris de cacher le corps dans le coffre-fort ? Eh bien... Parce qu'il ne rentrait pas dans un tiroir. C'est con. C'est pas du tout tout à fait ce que je voulais dire. Quand j'ai vu le corps, j'ai perdu les pédales. Je me suis dit, si on trouve le corps, on pensera que c'est moi qui ai fait le coup. Je crois que vous avez une raison bien plus simple. Vous l'avez tué. Voilà pourquoi vous avez passé 10 minutes à cacher le corps. C'est plus plausible, en effet. 10 minutes. Qu'est-ce qu'il y a, Nick ? Elle vient de penser à un truc. Dans de telles circonstances, est-ce que tu tenterais vraiment de cacher le corps ? Est-ce que tu passerais 10 minutes longues, précieuses minutes à le faire ? Dans quelles circonstances ? Mais quelles circonstances ? Ah oh ! Ok. Si tu penses que son corps fondant est si bizarre, t'as qu'à lui présenter des preuves pour montrer ses circonstances. Monsieur du plaisir nous a pas dit ça hier. Témoignage ne contient pas grand-chose de pertinent. Je te parie qu'il nous cache encore quelque chose. Ça m'étonnerait pas. Il va falloir lui tirer les verres du nez. J'espère simplement qu'il va pas nous compliquer la tâche. Ça c'est mal barré. Alors. On va être sur la fin je suppose. Parce qu'il y a eu une alarme qui s'est déclenchée je crois. On a juste le relevé comme quoi à 1h02 il y a eu une alarme 1h02. On va présenter ça, on va bien voir. Parce que moi c'est le seul truc en fait. Si ça avait été déclenché à 1h02 l'alarme, 10 minutes c'est super long en fait. Faut partir en croix normalement. Votre honneur, j'aimerais que vous vous jetiez un coup d'oeil sur ce registre s'il vous plaît. De quoi s'agit-il au juste ? Dans l'enregistre, l'alarme qui relie le bureau du PDG au poste de sécurité. Il suffit d'appuyer sur un bouton et un agent de sécurité est censé accourir aussitôt. Or d'après ce registre, on aurait déclenché une alarme une fois à 1h02. Quoi ? Si monsieur Henri du plaisir était l'assassin, il se sera enfui au premier sisson du signal d'alarme. Il savait qu'un agent de sécurité devrait arriver d'un moment à l'autre. Alors n'oubliez pas, à qui nous avons affaire ? Il ignorait sans doute que le bâtiment disposait de son propre personnel de sécurité. Ah non, il était chef de sécurité. Jusqu'à l'année dernière, mon client était le chef de la sécurité quand même. C'était un fait qu'il ne pouvait sûrement pas ignorer. De toute façon, l'agent n'est jamais venu. Pure coïncidence. Le fait que l'agent de service ce soir-là était un pathétique bon à rien. Il venait de se faire cogner par le nouveau petit ami de son ex-âge. Mais ça, monsieur du plaisir, on ne pouvait pas le savoir. Encore une fois, n'oubliez pas à qui nous avons affaire. Je vous parie que monsieur du plaisir n'a même pas entendu l'alarme. L'alarme est très bruyante. Ne pas l'entendre aurait été absolument impossible. Si toutefois, il n'avait pas perdu connaissance. Évidemment. Perdu connaissance ? Que vous pouvez vous dire par là ? C'est bon, nous vous écoutons. Souvenez-vous du témoignage de l'accusé. Au moment où il est entré dans le bureau de la victime, quelqu'un l'a attaqué. Monsieur du plaisir a dit avoir été étourdi. Je suis prêt à parier qu'il a perdu connaissance pendant au moins quelques minutes. Perdu connaissance ? Il se serait évanoui ? C'est pour ça que monsieur du plaisir n'a pas entendu l'alarme. Et c'est pour ça qu'il pensait avoir le temps de cacher le corps. Mais où voulez-vous en venir ? Monsieur du plaisir a été évanoui quand l'alarme a sonné. Alors, à moins que mon client ait appuyé sur le bouton tout en étant inconscient, il paraît clair que quelqu'un d'autre se trouvait dans la pièce avec lui. Et oui, quelqu'un a sommé Henri du plaisir et a appuyé sur le bouton. Silence dans la salle ! Monsieur White, c'est... C'est... C'est ridicule ! C'est lui ! Henri du plaisir qui a assassiné Ken Bullard ! Dans ce cas, qui a déclenché l'alarme ? Mais... La victime, évidemment ! Il a déclenché l'alarme au moment où l'accusé l'a attaqué. Il n'était pas mort sur le coup. Il a tenu assez longtemps pour appuyer sur le bouton. Non, c'est bon, j'ai la réponse à ça. Le bouton a été nettoyé. Ah ! Ken Bullard aurait déclenché l'alarme lui-même ! Que pensez-vous de cette théorie, c'est alright ? Oui. J'ai de quoi le prouver. L'opinion de la défense est que... La suivante. Votre honneur. Cette pièce à conviction prouve que la victime n'a pas appuyé sur le bouton. Je veux le bouton lui-même qui a été nettoyé. Pas d'empreinte digitale. Voilà vraisemblablement la preuve incontestable que vous cherchiez. Le bouton de l'alarme ? Il y a un indice là-dessus ? Absolument pas. Vous pourriez au moins réfléchir à un temps finé avant de l'ouvrir. Le fait qu'il n'y ait aucun indice constitue un indice en soi. Oh là, c'est moi qui ne comprends plus rien. Le bouton ne porte aucune empreinte digitale. Si M. Bullard avait appuyé lui-même sur le bouton, il aurait forcément laissé ses empreintes dessus. On aurait du plaisir. Les a essuyés, c'est tout. Pourquoi aurait-il fait ça ? Un agent pouvait entrer à tout moment. Il a touché à ce bouton, j'en suis sûr. L'accusé, Monsieur du Plaisir, était déguisé en masse de masque. Les masques de masque portent toujours des gants. Pour quelles raisons aurait-il essayé d'effacer les empreintes du bouton ? Silence, silence, silence ! L'évidence est là ! J'embouche. J'embouche le goût amer de l'échec. Je me demande combien de morceaux d'échec il met dans son café. Toutefois, si le vrai thé a arrêté sur la scène du crime, pourquoi a-t-il déclenché l'alarme ? Pour faire accuser Monsieur du Plaisir. Aurait-il pas plutôt dû s'enfuir pour éviter toute confrontation ? Pourquoi ces silences embarrassés d'un seul coup ? Apparemment, un cours de tour de magie. Ils vont pas le tâcher, c'est de la nique. Attendez une minute, faut que je rassemble mes esprits. Le véritable coupable a tué Monsieur Bullard aux alentours de 1h du matin. Notre Monsieur du Plaisir est juste arrivé au beau milieu du meurtre. L'assassin a sommé Monsieur du Plaisir avant d'appuyer sur le bouton. Viens. Bien que t'as la sécurité, il faut s'en serre impliqué immédiatement. Nous avons assez attendu, Pse Wright. Nous vous écoutons. Très bien. Vous avez du cran, une qualité que j'apprécie chez un adversaire. Pourquoi le véritable assassin a-t-il déclenché l'alarme ? Pour alerter la sécurité. Le tueur savait que s'il appuyait sur ce bouton, un agent accourrait aussitôt. Et c'est exactement ce qu'il voulait. Vous voulez dire que l'assassin a alerté la sécurité intentionnellement ? Oui. Même si au final, ça n'a servi à rien. Parce qu'au même moment, l'agent en question était en plein règlement de compte. Ah, en voilà une histoire touchante. Le tueur, pris de remords, a alerté la sécurité pour se rendre. Non, pas du tout. Lorsque l'alarme a été donnée, trois personnes se trouvaient dans le bureau. La victime, Ken Bullard, qui était déjà mort. L'accusé, Henri du Plaisir, qui était inconscient. Et une troisième personne, le véritable tueur. Oh, c'est possible, oui. Donc réfléchissons. Dans une telle situation, si le vrai tueur s'échappait, que se passerait-il ? Les seules personnes restantes seraient la victime et Henri du Plaisir. Et si la sécurité était arrivée à ce moment-là, elle aurait immédiatement conclu que je t'ai assassin. Oui, c'est précisément l'objectif du tueur. Piégé Henri du Plaisir pour le faire passer pour le meurtrier. J'adore comment il se sert sa tasse pour pouvoir recracher. Silence, silence, silence ! De toute évidence. Je vais devoir ravaler mes paroles, encore une fois. Si seulement vous pouviez ravaler vos cafés, vous venez de recracher. Monsieur Wright, c'était qui ? Qui a tenté de me faire porter le chapeau ? Attendez, une petite minute. Je suis le seul et l'unique masse de masse, donc... Nick, ça veut dire que le vrai meurtrier... Nous allons ramener cette personne devant la cour immédiatement. Mais, mais, qui donc ? J'ai encore aucune preuve concrète, mais réfléchis. Le tueur connaissait l'identité de Monsieur du Plaisir. Il savait aussi qu'on lui avait demandé de se rendre à KB Sécurité cette nuit-là. Le tueur s'est donc servi de lui pour assassiner Ken Bullard. J'écoute vos accusations, Monsieur Wright. Matte-moi ça, j'ai envie de dire. Qui a essayé de faire inculper Monsieur Henri du Plaisir pour le meurtre de Ken Bullard ? Le détective Matte-moi ça, c'est le seul à avoir pu commettre ce crime. L'as de détective ? Matte-moi ça ! Pour lui dire que... Masque de Masque a fait le coup ! Votre honneur, la personne qui comparaît dans la salle voisine de la nôtre n'est pas Masque de Masque. En réalité, c'est le véritable assassin de Ken Bullard. Silence, silence ! Monsieur Wright, expliquez-vous. Vol ou meurtre ? Lequel de ces crimes vous paraît le plus grave ? Aucun doute là-dessus ! Le meurtre est plus grave, bien entendu. Mettez avocat, enquêteur et limite du changement. Oui, c'est ça. C'est un peu ça. C'est nous qui faisons tout, de toute façon. On doit défendre notre client. Et pour ça, il faut trouver le vrai coupable. C'est pas la défense... C'est pas le... Le procureur qui va le faire. Essayez de vous souvenir du procédier. Alors, attendez. Je vais pas savoir. Lorsque Mat-Massa... Pardon, c'était la voix de Phoenix. Lorsque Mat-Massa a tout avoué, il y a eu un vrai remue-ménage dans la salle. Naturellement, on est découvert qu'un célèbre détective était Masque de Masque. Au lieu d'être condamné pour meurtre, il a été déclaré coupable de vol de qualifié. Ce qui était son objectif depuis le début. Il a été déclaré coupable ? Masque de Masque possédait le parfait alibi pour l'heure du meurtre. Il était en train de voler l'urne aux Galeries de France. Ça va être désir... Autrement dit... Être reconnu coupable en tant que Masque de Masque. Donnez à Mat-Massa un alibi absolument irréfutable. Un verdict de culpabilité ! Comme alibi ! Vous savez, il est presque l'heure. Lorsque quoi ? A du verdict contre Mat-Massa. Il s'agit d'un procès très simple, ne l'oubliez pas. Si nous devons suspendre ce procès pour arrêter l'autre, nous devons agir tout de suite. Bien sûr. Si toutefois vous avez la preuve que le détective est bien l'assassin. Monsieur Mat-Massa a effectivement parlé de lui dans tout le pays. Toute la intrusion sans preuve adéquate quant à son implication dans ce meurtre. On est vrai, monsieur du plaisir, toute chance de faire appel. Ah ! Un pari n'est pas vraiment captivant que lorsque une vie est en jeu. Monsieur Wright, je crois en vous. C'est du plaisir. Alors, je vous en supplie. Attendez, je n'ai pas Maya par contre. Même pas Maya, j'ai oublié son nom. Elle ne va pas être là souvent. Je vais prendre la voie. Landry, on va être en 6. Je vais juste mettre un petit peu de mégaphone dessus. Fénix. N'hésite pas, Fénix. Très bien. Plutôt un petit écho. N'hésite pas, Fénix. Pour sauver ton client, suis la voie de la confiance. Cette voie, on dirait... Mia. Votre honneur, la défense requiert une suspension d'audience. Ah, alors voilà votre réponse. Très bien, j'ai moi aussi pris ma décision. Cette courbe marquera une pause de 20 minutes. Monsieur Wright, à notre retour. Faites appeler monsieur Matt Moissa à la barre. Bien, bien votre honneur. Bon, du coup, on va faire la deuxième partie. Si, si, si. 14 octobre, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 5. Je me plombe dans mes touches. C'était celle-là. Ah, alors attendez. Boulez, 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 boulez. Je ne l'ai plus, moi, boulez. Eh bien, monsieur le détective. Eh bien, monsieur le détective, moi ça. Eh, bravo, monsieur Boulez. Vous êtes splendide. Vous êtes splendidement acquitté de votre tâche. Oh non, pas du tout, monsieur le détective. C'est vous qui... Ça suffit. La cour ne voit aucune raison de prolonger ce procès. Cette cour déclare l'accusé. Matt Moissa. Objection. Allons-y. Attendez. Retardez votre verdict, je vous en prie. Tiens. 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 Monsieur l'avocat dans ma salle d'audience. Que dit... Diable est... Qui dit est cette énergumène ? Je m'appelle Félix White. Je suis avocat. Et je souhaite déposer une plainte contre cet homme, monsieur. Matt Moissa. Et... Une plainte ? Vous accusez masse de masque ? Cet homme n'est pas... Cet homme n'est pas masse de masque. Mais un meurtrier sans pitié. Quoi ? Ce mélange de son magnifique, je suis sur téléphone, difficile de faire des clips. Ah ah ah. À suivre. Ok, bon du coup ça a été assez rapide cette première partie, donc on va faire la deuxième et on va finir du coup cette enquête sur Félix White. Bon ça s'est bien passé du coup celle-là. Bon ça s'est bien passé du coup celle-là. Bon ça s'est bien passé.